Alors après avoir lu ces 5 étapes, je te promets qu'à 90% tu vas améliorer la retouche de tes photos, c'est garanti. Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue sur Fouse Media, la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Alors aujourd'hui nous allons parler vraiment des choses qui te bloquent dans la retouche de peau, d'accord ? Nous allons le voir en 5 étapes et je te promets que si tu restes jusqu'à la fin et que tu mets en exécution ces 5 étapes, tu verras que tes retouchements vont vraiment beaucoup beaucoup s'améliorer. Moi j'ai fait beaucoup beaucoup de contrats, j'ai fait beaucoup de projets avec des magazines, avec de grosses entreprises ici à Montréal. Et je sais que c'est pas juste les tutoriels en retouche de peau qui vont te faire évoluer. À un moment tu vas stagner, d'accord ? Et tu auras besoin de plus d'informations professionnelles pour pouvoir vraiment réussir la retouche de peau. Donc on ne va pas tergiverser assez longtemps, on va commencer par la première astuce. La première astuce ça va t'étonner mais c'est le choix du modèle. Oui tu l'as bien entendu. En fonction du choix du modèle, tu verras que les 4 étapes qui vont suivre sont vraiment très importantes pour la réussite de ta retouche de peau. Oui parce que les modèles ont une structure de peau. Chaque personne a sa structure de peau et ce serait bien de prendre déjà une personne qui a très peu d'imperfaitions. Donc en ayant très peu d'imperfaitions, tu verras que tu auras déjà une bonne structure dès le départ et tu pourras vraiment essayer d'avoir une retouche de peau améliorée. Donc c'est très important dans le choix du modèle. Si tu prends un modèle qui malheureusement a beaucoup d'imperfaitions, tu auras beaucoup beaucoup de tâches qui seront très fastidieuses. Tu verras que les 4 prochaines étapes que je vais te citer auront vraiment du mal à être optimales si vraiment le choix du modèle n'est pas pris à la rigueur. Donc très important, choisir un modèle qui déjà sans maquillage a une très bonne structure de la peau. Donc ça vient à la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, c'est le choix de la make-up artiste. D'accord, donc en fonction du choix du modèle, la make-up artiste va venir maintenant embellir et cacher quelques imperfections de la peau. Oui, parce que la peau n'est jamais complètement parfaite, on l'admet. Mais si on a déjà très peu du travail à faire et qu'on a déjà un make-up artiste ou une make-up artiste qui est talentueuse ou talentueux. D'accord, on pourra déjà cacher quelques imperfections de la peau et on aura déjà un résultat assez satisfaisant. D'accord, avant même qu'on entame les 3 prochaines étapes. Durant les autres étapes aussi, je vais mettre des photos en exemple que j'ai fait pour des projets. Et vous verrez que vraiment c'est la base de la base, le choix du modèle et après la make-up artiste. Ça c'est très important. Alors, troisième partie, ce sera le choix de ta lumière ou précisément le choix de ton modeleur de lumière. Oui, en effet, les modeleurs de lumière auront une incidence sur la qualité de ta peau. Parce qu'il faut savoir que par exemple, une lumière dure va donner beaucoup de détails sur la peau. Alors qu'une lumière douce, c'est-à-dire accompagnée d'un softbox, va donner une lumière assez douce qui va adoucir la peau. D'accord, donc en fonction du modeleur de lumière, c'est très important de comprendre que ça va affecter de manière significative. D'accord, le rendu de la photo. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec le bol beauté qui est un modeleur de lumière assez particulier. Parce que c'est un peu entre une lumière dure et une lumière douce. Cependant, ça a cette particularité-là d'apporter beaucoup de détails dans la peau. Bien évidemment, on aura plus de travail lors de la retouche photo. Mais au moins, c'est un modeleur que je prends de manière très consciente. Parce que justement, je vais faire apparaître les détails et aussi prendre un peu plus de temps dans la retouche de peau. Ça ne me dérange pas. Donc, il faut être vraiment conscient que le choix de ton modeleur aussi sera capital justement pour avoir justement des détails ou adoucir la peau. On vient maintenant à la quatrième étape qui sera justement le choix de ton objectif. Oui, le choix de l'objectif aussi est très important. Il y a des objectifs qui ont un piqué excellent. On entend par piqué le degré de netteté d'un objectif à sa mise au point. Donc, moi, par exemple, j'utilise les objectifs de type macro. Donc, ce sont des objectifs qui ont cette réputation d'avoir un très grand piqué. Donc, nous avons des images assez nettes. Donc, forcément, en post-production, on va juste prendre un peu plus de temps, d'accord, pour faire la retouche de peau si nous avions encore quelques imperfections, d'accord, à corriger. Cependant, si tu prends un objectif qui n'a pas un piqué aussi excellent, d'accord, comme on va prendre l'exemple peut-être d'un 70-200, par exemple, qui a un très bon objectif, mais qui n'a pas ce piqué-là avec les macros, d'accord. On pourra déjà avoir quelque chose d'assez doux, d'accord, et on aura moins, d'accord, de temps à passer en post-production. Donc, là, tu vois jusque-là, nous ne sommes pas encore allés dans Photoshop. Nous sommes vraiment à des étapes vraiment préparatoires. C'est-à-dire des étapes qui vont te permettre d'avoir une retouche de peau un peu plus agréable. Et c'est maintenant que nous allons passer à la cinquième étape. C'est maintenant la cinquième étape que tu pourras retoucher la peau. Tu pourras utiliser les techniques comme la séparation de fréquence, le Dodgen Burn ou toutes autres techniques qui vont te permettre justement d'avoir une peau vraiment naturelle. Et tu verras qu'à cette étape-là, tu ne vas pas vraiment prendre beaucoup de temps justement à faire la retouche de la peau, d'accord. Donc, c'est très, très important, d'accord, de maîtriser ces quatre étapes, d'accord, pour pouvoir maintenant mettre ta photo dans Photoshop ou dans tout autre logiciel pour pouvoir faire la retouche de peau. Je sais que quand tu commences, tu te dis qu'il y a des techniques magiques, des techniques vraiment spéciales que nous, les photographes, nous utilisons pour avoir des rendus assez spéciales. Mais non, ça, c'est la vraie vérité. C'est vraiment de travailler de manière très, très multiculeuse, d'accord, et de comprendre que ce n'est pas juste la retouche de peau, c'est-à-dire Photoshop qui va, voilà, te donner un rendu exceptionnel. Mais de comprendre ces cinq étapes, la clé qui va te permettre justement d'avoir un rendu vraiment qualitatif. Et c'est ce que nous tous, nous faisons partout dans les grandes industries, c'est de vraiment comprendre que nous avons un cheminement qu'il faut respecter pour un rendu final vraiment cohérent. Donc, voilà, vraiment très rapidement les différentes étapes pour avoir une bonne retouche de peau. Donc, on va récapituler rapidement. Première étape, c'est le choix du modèle. Le choix du modèle va te permettre d'avoir déjà une très bonne base. Deuxième étape, le choix de la make-up artiste qui va vraiment sublimer encore et cacher les imperfections de manière très professionnelle. Troisième étape, nous avons le choix de la lumière dont la lumière va être déterminante pour justement faire apparaître ou non plus d'imperfections de la peau en utilisant soit une lumière douce qui va donner une peau douce ou une lumière dure qui va apporter plus de détails. Ensuite, la quatrième étape, ce sera le choix de l'objectif photo. Un objectif macro va donner plus de détails qu'un objectif standard. Et à la fin maintenant, la cinquième étape, tu pourras mettre ta photo dans Photoshop justement et vraiment utiliser n'importe quelle technique de peau comme la séparation de fréquence, le dodge and burn ou plein d'autres techniques qui vont justement sublimer déjà un résultat déjà assez qualitatif. Donc, n'hésite pas à cliquer dans la description pour voir ma formation gratuite sur la retouche de poursuivre Photoshop qui va vraiment te permettre de travailler tes compétences. Et si tu n'as jamais ouvert le logiciel ou le logiciel te fait peur, tu verras que cette formation va te donner vraiment tout pour pouvoir aborder Photoshop de manière confiante et rassurée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te répondre. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada